Horoscope Bélier du 10 septembre 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope amour. Aujourd'hui, les couples déjà liés ne pourront s'empêcher de se laisser aller à une suspicion réciproque, capable de pousser leur imagination affolée à faire bien des dégâts. Quant aux personnes libres, mieux vaudra leur conseiller de ne pas aller trop vite, de mettre leur possessivité en sourdine, même si de tendres gages peuvent leur faire croire que tout est déjà gagné. Horoscope Argent Aucun coup dur ne serait à redouter pour vos finances, mais ne vous attendez pas non plus à des rentrées d'argent mirobolantes. Le plus judicieux serait de profiter de cette journée pour faire le point en demandant un rendez-vous à votre banquier. Si vous êtes endetté, ce pourrait être le moment de renégocier un étalement de vos remboursements. Si vous souhaitez obtenir un prêt immobilier, accordez-vous un temps de réflexion. Horoscope Santé De grâce, ne négligez pas votre santé. Tenez compte davantage des signaux d'alarme que vous lance votre organisme. Sachez que plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. Jouerousseau Prenez donc le temps de consulter un bon médecin généraliste qui pourra vous recommander le cas échéant à un spécialiste. Dans tous les cas, tâchez de vivre à un rythme plus lent afin d'accorder à votre corps la détente naturelle dont il a besoin. Horoscope Travail Ce sera un peu l'accalmie. Vos récents efforts ont été efficaces et vous pourrez cette fois aborder votre travail avec davantage de sérénité. Mais n'oubliez pas qu'Uranus pourra à tout moment provoquer des changements dans votre organisation, qu'il s'agisse d'horaire ou de méthode de travail. Horoscope Famille Ambiance familiale détestable sous l'influence perverse de Neptune. Vos enfants se montreront particulièrement agressifs, boudeurs, rebelles. Essayez de dédramatiser la situation. Il faudra prendre la situation au sérieux, mais nullement au tragique. Horoscope Vie sociale Neptune en aspect défavorable, c'est hélas le risque de petits malentendus dans le domaine amical. En vous de faire preuve de tact pour ne froisser personne.